Musique Yo les gars c'est Boogie, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare Donc ma toute première partie réalisée sur ce jeu en match à mort par équipe sur la map Defender Donc je vais vous parler de mes impressions sur le jeu, des points positifs, négatifs à mon point de vue Donc j'étais avec l'arme BAL 27 ou un truc comme ça, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle Donc dans la map Defender comme je vous l'ai dit, en match à mort par équipe Donc vous verrez par vous même que c'est la toute première partie que j'ai réalisé car je fais les options pour régler la sensi, tout ça tout ça Donc les gars, comment ? Je vais parler un peu des points positifs et négatifs du jeu Donc déjà je vais commencer par les points négatifs, un point négatif énorme à mon goût, c'est les connexions Les connexions par haute les gars, je déteste ça car si t'as pas une bonne connexion, tu peux pas jouer, c'est tout simple Si t'as pas une bonne connexion, t'as un retard de co, t'as beau mettre les premières balles, le mec il va toujours te niquer Et ça c'est un énorme problème pour moi personnellement, c'est un énorme problème Si c'est des connexions comme ça, ça va faire des connexions comme sur BO2 Donc les gars, moi je pourrais pas sortir, je pourrais sortir des DNA bombes dessus, c'est pas le problème Mais le problème, ça reste, ça sera galère pour faire, on va dire, de la performance entre parenthèses Ça sera galère pour réaliser des petits gameplays Donc j'espère que ça, ça va changer, qu'ils vont mettre des connexions par serveur Deuxième point négatif, c'est la domine hardcore La domine hardcore les gars, faut savoir quand il y a un mode domination classique où il n'y a pas de double saut Alors faut m'expliquer pourquoi ils ont mis, ils ont pas mis plutôt, pourquoi ils ont pas mis la domination hardcore aussi sans le double saut Ça c'est du foutage de gueule les gars, les mecs ils pensent qu'au joueur de mode simple, ils pensent pas au joueur de mode hardcore Donc ça c'est un point négatif aussi, j'espère également qu'ils vont faire une mise à jour pour mettre de la domination hardcore classique sans les double sauts Car pour réaliser la DNA bombes, je trouve quand même que c'est plus simple sans les double sauts Parce qu'avec les double sauts, les mecs, ils sont partout, ils sont sur les taux et tout Et avec les double sauts, non ça c'est avec les double sauts et sans les double sauts, c'est quand même plus simple à mon goût je trouve Donc ça c'est encore un point négatif Donc ensuite en point négatif, je crois que c'est tout ce qu'il y a pour l'instant Il n'y a pas de map trop grande, il n'y a pas de map trop petite, ça c'est parfait Juste les mecs, arrêtez de jouer de tous les drapeaux en domination Ça, ça commence sérieusement à me les casser Les mecs, ils font genre, ils sont objectif player alors qu'en fait, dans deux semaines, ils ne vont même plus jouer un seul drapeau Franchement là, il faut arrêter, il y en a Après il y en a, ok, ils sont objectif player mais il y en a, il faut arrêter Il faut arrêter de péter tous les spawns et tout Déjà que c'est difficile parce que les gars, je trouve sur ce jeu, franchement ça va être difficile de faire un plus de 100 kills Les killstreaks, honnêtement, les killstreaks ils sont pourris Franchement, moi je n'aime pas du tout les killstreaks À part peut-être le drone, le piratage système, enfin, quand je parle des killstreaks, voilà quoi C'est, en général, il y a quelques killstreaks que j'aime bien mais en général, ils sont assez pourris Le seul point positif que je trouve sur les killstreaks, c'est les, comment ? Les, je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois, c'est paladin ou un truc comme ça Enfin, les trucs qui ressemblent à des adavs de combat, à des lottars, tout ça Les trucs comme ça, ça ne dure pas longtemps, ça dure quoi ? 20-30 secondes, ça c'est bien Je trouve ça pas mal, parce que ça ne dure pas trop longtemps, ça n'indique pas la partie Ça ne fait pas rage-kite les ennemis jusqu'à là Donc ensuite, je peux parler de quoi ? Des armes Donc les armes, je trouve qu'il n'y a pas trop d'armes cheatées Même pour moi, sur Ghost, à part le nez Badger, je trouve qu'il n'y avait pas d'armes cheatées sur Ghost À part le nez Badger Mais là, sur le jeu Advanced Warfare, je trouve qu'il n'y a vraiment pas d'armes cheatées à mon goût La K12 et la K12G sont exactement pareilles, sauf que la K12G, elle a un dégât en plus Enfin, elle a un point de dégât en plus Comment ? Ensuite, par rapport au début du jeu, donc là, je suis level 39 Mais là, c'est bon, là, je vais arrêter un peu de jouer à ça Parce que là, enfin, pas longtemps Peut-être, je ne sais pas, 1h-2h Pour vous faire le commentaire Et puis je vais jouer un peu à FIFA, tout simplement Parce que là, les connexions par route, ça devient impossible, les gars Franchement, ça commence à me souler, enfin bref La sortie du jeu de Call of Duty Ghost Au début de Call of Duty Ghost, je n'avais vraiment pas apprécié le jeu Alors que là, enfin, à la fin quand même, je l'avais apprécié J'ai appris à l'apprécier tout ça Et là, Advanced Warfare, je l'apprécie le jeu Bon, peut-être qu'à la fin, je ne l'apprécierai pas, je n'en sais rien Mais je pense que je l'apprécierai parce que franchement C'est un très bon jeu À part peut-être les double sauts qui niquent un peu le truc Quand on veut tenter la DNA bombe Mais sinon, c'est un très bon jeu Donc, par contre, je n'ai pas trop compris Comment ? Il y en a qui disaient qu'il y avait deux sortes de nucléaire Il y avait le titre nucléaire et il y avait la DNA bombe Moi, j'ai vu que la DNA bombe, je n'ai jamais vu le titre nucléaire Je n'ai pas compris encore ça Après, il y a des trucs que je n'ai pas encore compris non plus dans le jeu Mais bon, on verra ça plus tard On comprendra ça plus tard Donc, les Prestiges Il y a 15 Prestiges Et après, c'est Prestiges Master Après le 15ème Prestige Donc, je ne sais pas si on pourra recommencer ces stats, tout ça Comment ? Donc, les Prestiges, je tiens à dire que franchement Les Prestiges, à mon goût À part quelques-uns, ils sont horribles Franchement, entre nous, ils sont horribles Enfin bref, on s'en fout un peu après des Prestiges Mais bon, voilà Donc, 50 niveaux, 15 Prestiges Et un Prestige Master De quoi je peux parler également ? Ouais, je n'ai pas trouvé Comment ? Dans le classement, tout ça Je n'ai pas trouvé où c'est que l'on trouve sa meilleure série Où c'est qu'on voit sa meilleure série Donc, sur Ghost, ça a été dans classement, élimination, tout ça Et on voyait sa meilleure série Mais là, je n'ai toujours pas trouvé Donc, je ne sais pas comment le faire Donc, si quelqu'un sait Dites-le-moi dans les commentaires Donnez-le en commentaire également Dites-moi si vous êtes sur Xbox 360 Et que vous jouez à Advanced Warfare Pour faire un groupe soutien pour moi Pour tenter la DNA Bombe Dites-moi-le les gars Si vous êtes intéressé à jouer en soutien pour moi Enfin, jouer en soutien C'est genre, on tiendra les ennemis sur un drapeau Et comment ? Et on jouera tous en drone Tout ça, quoi C'est ça que j'appelle en soutien C'est pas blocage de spawn dès le départ Je ne connais pas encore les spawns, tout ça Enfin, bref Pour l'instant, la map que j'apprécie le plus Ça reste quand même la map A100 Il me semble qu'elle s'appelle comme ça Elle me fait un peu penser à Sovereign Pas dans la structure de la map Mais dans les machines, tout ça Il y a des machines, tout ça Enfin, ça ne fait pas des machines Mais ça me fait penser à Sovereign Je ne sais pas pourquoi Ça me fait penser à Sovereign Enfin, bref Il me semble que Skyros Avait dit dans une de ses vidéos Qu'il y aurait une map de Codecat Donc, le nom de la map, je ne sais plus Personnellement, je ne l'ai jamais vu Donc, est-ce que c'était vrai ? Est-ce que c'était faux ? J'en sais rien Mais à mon avis, c'était faux Parce que je n'ai jamais vu Ensuite, de quoi je peux parler ? Donc, j'ai parlé des connexions Des armes Les joueurs, pour l'instant Il n'y a pas trop de campeurs Il y en a quand même Je ne vous le cache pas Il y en a quand même Mais bon, quand je joue dans le mode double saut C'est assez rapide, logiquement À les décamper Par contre, quand je joue dans le mode classique Et qu'il y a des campeurs Là, c'est un peu plus chiant Je ne vous le cache pas Mais sinon, il n'y en a pas trop encore À part sur les tours et tout ça Mais bon, sinon, ça va Donc, ensuite, les gars Je crois que j'ai fait un peu le tour Il me semble que je n'ai rien oublié Il me semble Bon, les gars, voilà Donc, je vais revenir un petit peu Sur le gameplay 20 secondes Le temps de la fin du commentaire Donc, c'était une petite MME tranquille Donc, ce n'était pas de la perf du tout Même Ça reste quand même Si je ne me trompe pas J'ai fait un score positif Mais sinon, les gars Ça reste juste un MME comme ça Je voulais vous proposer La toute première partie Que j'ai réalisée sur Adventure Warfare J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Likez, partagez, commentez Abonnez-vous si ce n'est pas fait Les gars, c'était Pougi Ciao tout le monde